Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 8 mars 2021 à huis clos en raison de la COVID-19. Donc, je vais commencer avec l'ordre du jour et vérification du quorum. Donc, je vais nommer chaque participant. Donc, simplement, vous indiquez votre présence suite à la lecture de votre nom. Donc, M. le maire, Walter Létable. Présent. M. le conseiller Gérald Ranger. Présent. M. le conseiller Éric Pinard. Présent. M. le conseiller Paul Leclerc. Présent. M. le conseiller Éric Parra. Présent. Mme la conseillère Joanne Dutille. Présent. Donc, nous avons ouverture et vérification du quorum. Il est 19h32. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption du dernier procès verbal. Le point 3, correspondance. Le point 4, administration générale. 4.1, rapport budgétaire au 28 février 2021. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. 5, ressources humaines. 6, règlements. 7, urbanisme voirie. 7.1, demande de dérogation mineure concernant le 9-21 chemin du lac Saint-Louis. 7.2, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le 2A rue du Parc-Bourgouane. 7.3, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA, cette fois-ci pour le lot VACA 6 360 956 boulevard de Léry. 7.4, autorisation d'émission de permis et d'exemption temporaire au règlement Q2R22. 7.5, demande au ministère des Transports du Québec. 8, engagement de crédit. 8.1, agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, dessouchage. 8.2, le lot 6 401 290, vente. 8.3, branchement des services d'égout et d'aqueduc, les lots 6 284 389 et 6 284 390 boulevard de Léry. 8.4, mandat, préparation des documents d'appel d'offres de services professionnels, projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2, firme pour assurer la surveillance des travaux. 8.2, mandat, préparation des documents d'appel d'offres de services professionnels, projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2, firme d'arpenteur géomètre. 9, autres dossiers. 9.1, centre de service scolaire des Grandes Seigneuries, autorisation d'accès. 9.2, église Notre-Dame-de-Léry. 10, organisation paramunicipale. 10.1, émercié Roussillon. 10.2, transport accès incorporé. 11, informations aux citoyens. 12, communications du maire et des conseillers et conseillères. 13, périodes de questions. Et 14, levée de la séance. Proposé par... M. Leclerc et M. Parent. Deux, adoption du dernier procès verbal. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès verbal de la séance ordinaire tenu le 8 février 2021, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve tel quel le procès verbal de la séance ordinaire tenu le 8 février 2021. Proposé par... Parrain. Parrain. M. Parent et M. Rangé. Trois correspondances, aucune correspondance. Quatre, administration générale, 4.1 rapport budgétaire au 28 février 2021. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Au niveau des recettes, les recettes totalisent 3 841 902 $, soit 78 % du budget total. Utilisation de la marge de crédit, règlement d'emprunt, zéro. Perception de taxes. Au niveau des taxes 2021, nous en avons pour 240 441, soit 6,5 % sur un global de 3 687 517 $. Au niveau des arrêtages de taxes pour l'année 2020, il nous en reste pour 97 764 $. Et pour les autres années, 35 606 $. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opération s'établissent à 717 151 $, soit 15 % du budget, répartis selon les pourcentages suivants. Au niveau de l'administration, 17 % du budget de l'année, sécurité publique 22 % du budget de l'année, transport 15 % du budget de l'année, hygiène du milieu 14 %, urbanisme 24 % du budget de l'année, loisirs et cultures 10 % du budget de l'année, frais de financement 8 % et au niveau de la CMM, notre cas de part, nous sommes à 50 % du budget de l'année. Au niveau des dépenses d'investissement en 2021, elles s'établissent à 24 511 $. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il y a dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 28 février 2021 au montant de 383 000 $, 451 $ et 98 sous. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve ses engagements financiers et factures à payer qui totalisent la somme de 383 000 $, 451 $ et 98 sous pour le mois de février 2021. Proposé par? Dutile. Madame Dutile et Monsieur Leclerc. Ressources humaines, aucun dossier. Règlement, aucun règlement. 7, urbanisme voirie. 7.1, demande de dérogation mineure concernant le 921 chemin du lac Saint-Louis. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard du règlement de zonage numéro 2016-451, tel commandé, et de la grille des usages énormes, a été soumise en regard de l'immeuble 6 au 921 chemin du lac Saint-Louis, sur le lot 5 141 746, afin de reconnaître conforme l'implantation du bâtiment principal avec garage Atena à 0,98 m de la ligne latérale est, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas, 1,5 m. Considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations et que la vie publique requis en vertu de l'article 145,6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a dûment été publiée. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la présente demande de dérogation mineure, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre en faisant parvenir leurs commentaires par écrit au conseil municipal, en conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet de reconnaître conforme l'implantation du bâtiment principal avec garage Atena à 0,98 m de la ligne latérale est, et ce, en regard de l'immeuble CCU au 921 chemin du lac Saint-Louis en la Ville de Léry, proposé par M. Pinard et M. Rangé. 7.2 Règlement numéro 2016-455 demande d'approbation d'un PIA concernant le 2A rue du Parc-Bourgouane, considérant que le Règlement numéro 2016-455 sur les PIA est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 5 février 2021, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accéder à la Ville de Léry, pour 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 les accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la démolition et la reconstruction du bâtiment existant de la propriété 6 ou 2A rue du Parc-Bourgouane, en la Ville de Léry. Proposé par M. Pinard et appuyé par Mme Dutille. 7.3. Règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA concernant le lot vacant, 6 360 956 boulevard de Léry. Considérant le règlement numéro 2016-455 sur les PIA est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant que qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 5 février 2021, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'un entrepôt commercial sur le lot 6 360 956 boulevard de Léry, en la Ville de Léry. Proposé par 7.4. Autorisation d'émission de permis d'exemption temporaire au règlement Q2R22. Considérant que relevé sanitaire a été réalisé en 2015 par le groupe Hémisphère sur l'ensemble du territoire non desservi de la Ville de Léry, considérant qu'il y a deux bâtiments principaux sur le même lot numéro 5 141 855, que ce soit le 338 et le 348 chemin du lac Saint-Louis. Considérant que le bâtiment portant le numéro civic 338 chemin du lac Saint-Louis est connecté sur un système de traitement primaire et secondaire classé B- source de contamination indirecte selon le groupe Hémisphère. Considérant que le bâtiment portant le numéro civique 348 est connecté à un système de traitement primaire puisard classé B-. Considérant que tout projet de construction neuve et d'agrandissement susceptible de modifier le nombre de chambres dans un secteur non desservi doit respecter les exigences du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, connue comme le chapitre Q2R22. Considérant que les propriétaires ont décidé de démolir les deux bâtiments afin de reconstruire une nouvelle habitation unifamiliale sur le lot numéro 5 141 855. Considérant que les demandes de permis de démolition ont fait l'objet d'une approbation du comité de démolition. Considérant que la demande de permis de construction neuve a fait l'objet d'une approbation du CCU. Considérant que les requérants ont sollicité le conseil municipal d'une demande d'exemption temporaire au règlement Q2R22 et de réutiliser l'un des systèmes existants, sachant que les travaux de prolongement des infrastructures sont éminents et que les coûts pour une nouvelle installation sceptique sont très élevés. Considérant que la demande consiste à autoriser l'émission d'un permis pour une construction neuve et d'exenter temporairement les requérants à l'obligation d'une nouvelle installation sceptique et de raccorder la nouvelle construction aux installations sceptiques existantes. Considérant que les requérants ont déjà prévu la plomberie de la nouvelle construction pour le branchement aux infrastructures de la ville de Léry et s'engage à se raccorder aussitôt que le réseau est fonctionnel dans leur secteur. Considérant que la ville de Léry envisage à court terme de débuter le prolongement du réseau d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2 sur l'ensemble du territoire non desservi de la ville de Léry. Considérant que la ville a déjà réalisé des études d'arpentage et d'ingénierie concernant le prolongement du réseau d'égout et d'aqueduc. Considérant que la nouvelle construction prévoit trois chambres à coucher et que l'installation sceptique du bâtiment existant démolir à une capacité maximale de deux chambres à coucher. Considérant que l'installation existante a été refaite en 2000 pour un système de traitement secondaire de type modifié d'une tranchée d'une longueur moyenne de 20 mètres. En conséquence, il est proposé appuyer que la ville de Léry accepte la demande dans un souci d'éviter des investissements colossaux aux requérants, sachant que les travaux de prolongement des services municipaux seront réalisés dans le court terme conditionnellement au respect des obligations ci-dessous. Soit que les requérants devront remplacer temporairement le puissard par une fosse en béton conforme desservant la nouvelle résidence isolée selon le nombre de chambres à coucher de la nouvelle maison, soit une capacité totale d'au moins 3,9 mètres cubes. En cas de plainte d'odeur ou d'écoulement d'eau usée sur le terrain, les requérants devront se conformer au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Les requérants devront se raccorder sans aucun délai au réseau d'égout et d'aqueduc municipal dès que les travaux seront parachevés dans leur secteur et en cas d'annulation du projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2 par le conseil municipal, les requérants devront déposer une étude de caractérisation du sol afin de se conformer au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Proposé par Mme Dutille et appuyé par M. Parent. 7.5 demande au ministère des Transports du Québec. Considérant la construction d'une école primaire dont l'ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2022, considérant qu'un premier projet de développement domiciliaire d'environ 400 unités de logement sera réalisé à proximité de la nouvelle école, considérant que d'autres projets de développement domiciliaire seront réalisés dans un avenir rapproché, considérant qu'il y aura une densification importante de population à la Ville de Léry, considérant que la vision du conseil municipal est que le boulevard de Léry, route 132, soit converti en boulevard urbain. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry demande que la limite de vitesse permise sur le boulevard de Léry, route 132, soit réduite de 70 km à l'heure à 50 km à l'heure sur toute sa longueur dans la Ville de Léry. Demande qu'une sortie desservant la Ville de Léry soit aménagée sur le tour 30 tel qu'il avait été prévu au viaduc situé sur la rue de la gare. Et s'assure de faire parvenir copie de la présente résolution au ministre des Transports, à la direction générale principale de la région métropolitaine de Montréal du ministère des Transports, ainsi qu'à la députée provinciale de la circonscription de Château-Guy. Proposé par? M. Stewart, je demande le vote pour 7.5. Parfait, nous devons commencer par un proposeur en premier. Je propose. M. Rangé, vous proposez et en même temps demandez le vote. Oui. C'est appuyé par? Leclerc. M. Leclerc. Donc, nous procédons au vote. On a le droit de faire des commentaires avant, M. Stewart? Avant le vote? Si vous voulez faire des commentaires avant le vote, allez-y. Bien, je ne peux pas juste dire que je vote contre que je vote contre. C'est que pour moi, à l'école, on s'entend que si on veut mettre une limite de vitesse pour l'école, qu'on la mette dans une distance raisonnable. Si vous essayez de faire la route à 50 km, c'est extrêmement loin. On n'a aucune garantie qu'on va avoir la sortie sur la 30. C'est comme un cadavre froid à ce que je sais. Fait que, attendons, s'il y a quelque chose qu'on pense pour l'école, bien, mettons une zone de 50, seulement autour, je ne sais pas, un quart de kilomètre, que ce soit comme fait à deux classes. Mais tout le boulevard, je peux vous dire, ça ne passe pas dans le quartier 1. J'ai du monde qui sont venus me voir, qui ont des magasins, puis eux autres, ils disent que ça va être la mort de leur magasin. Qu'est-ce qui va venir ici à 50 km heure se promener? Ça va faire comme d'autres choses, c'est que le monde va s'écœurer, ça va être plus dangereux. Écoutez, les bicyclettes font plus que 50 km heure au plus près. Fait qu'il faut être un peu raisonnable. On ne vient pas de créer quelque chose qui rigoure aussi. Allons-y en même temps. Voilà la raison pourquoi je veux 50. Le monde que je représente sont à compte de descendre à 50 km. Rester à 70, c'est déjà très bon. Je n'ai pas connaissance comment le MTQ marche. C'est un travail au bout. Pour gagner avec le MTQ, il faut que tu demandes plus, puis tu arrives avec moins. Mais qu'est-ce que tu vas avoir? Ça fait qu'on demande plus pour avoir probablement la situation que tu proposes. Mais il faut demander plus, puis il faut demander pour 50, pour tout le total, pour que les autres arrivent avec une proposition. Vous avez fait avec le MTQ et c'est exactement ça comment il marche. Vous parlez de temps que j'avais fait de descendre 90 à 70? Non, pas du tout. On va prendre le vote, M. Parent? On va commencer en ordre, M. Ranger. Je veux juste un commentaire parce que sur le coup, moi aussi, moi je roule vite. Ça fait que je pense que tout le monde le sait. Mais je me disais 70 km, j'ai été voir sur la carte vraiment, puis à partir du boulevard juste d'un bout à l'autre finalement. C'est 4 km de long. Ça fait que si ça donne 4 km à 70, ça prend 3 minutes, puis à 50, ça donne 4 minutes. Ça fait que c'est bon de savoir comment ça change de temps. Ça change d'une minute finalement. À moins de prendre quelqu'un en avant tout, évidemment, qui roule encore plus lent. OK, alors allez-y. Donc, M. Ranger, vous avez demandé le vote. Donc, M. Ranger, votre vote, c'est? M. Pinard? En tant que piéton qui traverse souvent le boulevard et que cycliste qui rêve un jour de pouvoir atteindre le 50 km heure, je vote pour. M. Leclerc? Moi, vous savez, initialement, j'étais contre. Mais ma condition, c'est qu'on fasse une demande pour l'accès à la 30 à partir de Riri. À ce moment-là, ma condition est remplie, donc je vote oui. M. Parent? Pour la sécurité, je vote pour. Mme Dutille? Moi, je vote pour. Parfait. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Engagement de crédit de 8.1, agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, dessouchage. Considérant que la Ville de Riri a demandé une soumission par invitation pour des travaux de dessouchage d'arbres en lien avec le déboisement du site de l'agrandissement de la station d'épuration. Le tout selon un mode de tarification à taux horaire. Le tout selon la soumission déposée et indique que le montant pour payer ce contrat sera répartit au propriétaire premier bénéficiaire selon l'entente relativement au financement des travaux d'agrandissement de la station d'épuration des eaux de l'Iri. Proposé par Leclerc. Appuyé par M. le parent. Parfait. 8.2, lot 6 401 990, vente. Considérant la demande d'achat du lot 6 401 290 appartenant à la Ville de Léry, d'une superficie de 304,2 mètres carrés par le propriétaire du lot vacant 5 141 355, afin de concrétiser un projet de lotissement et construction respectant les règlements d'urbanisme, considérant que la Ville de Léry désire conclure une entente de vente selon les conditions et modalités déterminées entre les deux parties. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la vente du lot 6 401 290 d'une superficie de 304,2 mètres carrés pour un montant de 5 000 $ au propriétaire du lot vacant 5 141 355 afin de concrétiser un projet de lotissement et construction respectant les règlements d'urbanisme et indique que les frais d'arpentage et de notariat en lien avec cette vente sont aux frais du propriétaire du lot vacant 5 141 355 proposé par Appuyez par Mme Dutille et appuyé par Mme Dutille et appuyé par M. Parent 8.3 branchement des services d'égout et d'accueil du lot 6 284 389 et 6 284 390 boulevard de Léry considérant que la ville de Léry en 만oyant 6 284 37 octroyait à les excavations P et G et le contrat de construction des branchements des services d'égout et d'aqueduc pour les lots 6 284 389 et 6 284 390 boulevard de Léry pour un montant de 19 500 $ taxant su considérant que les propriétaires des dits lots ont confirmé le 17 octobre 2019 qu'ils se désistaient de leur demande de branchement de services d'égout et d'aqueduc, annulation qui a été enterrinée par la résolution numéro 2019-11-173, considérant qu'une nouvelle demande pour de nouveaux branchements aux services d'égout et d'aqueduc par les propriétaires des lots 6 284 389 et 6 284 390 boulevard de Léry a dûment été soumise à la Ville de Léry, considérant qu'à la suite d'une demande de soumission auprès d'un entrepreneur au fin de réaliser ses travaux, une soumission a été déposée, à savoir des excavations P&G, au montant maintenant de 20 750 $, considérant que l'analyse de la soumission démontre que la proposition de les excavations P&G s'avère être conforme. En conséquence, il est proposé appuyé que la Ville de Léry octroie à les excavations P&G le contrat de construction des branchements des services d'égout et d'aqueduc pour les lots 6 284 389 et 6 284 390 boulevard de Léry, pour un montant de 20 750 $, pour un montant de 20 750 $, indique que selon l'article 36,2 du règlement numéro 2012-418, sur les branchements à l'aqueduc et à l'égout sanitaire, le propriétaire des lots 6 284 389 et 6 284 390 boulevard de Léry doit assumer la totalité des frais occasionnés à la Ville de Léry par ses travaux, et indique que des frais d'administration de 5 % s'ajoutent au montant net des frais occasionnés à la Ville de Léry par ses travaux. Proposé par… Leclerc. Monsieur Leclerc est appuyé par… Pinard. Monsieur Pinard, que j'ai entendu. 8.4. Mandat préparation des documents d'appel d'offres de services professionnels, projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2, firme pour assurer la surveillance des travaux. Considérant qu'il y a lieu de confier un mandat de services professionnels aux fins de préparer l'appel d'offres de services professionnels requis pour sélectionner la firme d'ingénieurs qui s'est retenue pour la surveillance du projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2, considérant la proposition de services soumise par la firme Macogep le 26 février 2021. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry accepte l'offre de services de Macogep aux fins de préparer l'appel d'offres de services professionnels requis pour sélectionner la firme d'ingénieurs qui sera retenue pour la surveillance du projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2, au coût de 10 900 $ taxant su selon la soumission déposée, et indique que le montant pour payer ce contrat sera puiser à même les fonds prévus à la Ville de Léry dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Proposé par? Leclerc. Et appuyé par? OK. Proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Dutile. Le point 5. Mandat, préparation des documents d'appel d'offres de services professionnels, projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2, firme d'arpenteur géomètre. Considérant qu'il y a lieu de confier un mandat de services professionnels aux fins de préparer l'appel d'offres de services professionnels requis pour sélectionner la firme d'arpenteur géomètre qui sera retenue, en lien avec le projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2. Considérant la proposition de services soumise par la firme Macogep le 26 février 2021, en conséquence, il est proposé appuyer que la Ville-Léry accepte l'offre de services de Macogep aux fins de préparer l'appel d'offres de services professionnels requis pour sélectionner la firme d'arpenteur géomètre qui sera retenue en lien avec le projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie, phase 2, et ce, au coût de 10 100 $ taxe en su selon la soumission déposée, et indique que le montant pour payer ce contrat sera puiser à même les fonds prévus à la TSEQ 2019-2023. Proposé par? Parent. Appuyé par? Leclerc. M. Parent et M. Leclerc. Neuf autres dossiers, 9.1 centres de services scolaires des Grandes Seigneuries, autorisation d'accès, considérant que le 9210-9612 Québec Inc. est le propriétaire des lots 6 356 690 et 6 356 691, considérant que le lot 6 356 692 a été cédé à la Ville de Léry par 9210-9612 Québec Inc. conditionnellement à ce que la Ville de Léry le cède à son tour au centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, aux fins de la construction d'une nouvelle école, dont l'ouverture est prévue au plus tard, en 2022, le tout consigné à l'acte notarié publié au registre foncier sous le numéro 25 681 726, considérant que le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries doit obtenir l'autorisation du ministre de l'Éducation pour acquérir le lot 6 359 692, considérant que le lot 6 359 692 est présentement enclavé, considérant l'article 997 du Code civil du Québec, considérant qu'une promesse bilatérale de cession et d'acquisition est intervenue entre la Ville de Léry et le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries le 8 août 2019, considérant que par le biais de la promesse bilatérale intervenue, la Ville de Léry autorise le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à occuper, construire et utiliser le lot 6 359 692 pour les fins de la construction d'une école primaire, considérant le projet d'autorisation d'accéder et d'utiliser une partie du terrain du lot 5 142 755 à titre de chemin d'accès pour un lot enclavé, pour la nouvelle école primaire de Léry. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry accepte les principes établis dans ce projet d'autorisation d'accéder et d'utiliser une partie du terrain du lot 5 142 755 à titre de chemin d'accès pour un lot enclavé pour la nouvelle école primaire de Léry et autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant ou le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Léry tout document donnant effet ou concernant la présente résolution. Proposé par M. Parent et appuyé par M. Pinard. 9.2. Église Notre-Dame de Léry. M. Christouard, on voudra faire un vote, s'il vous plaît, sur Église Notre-Dame de Léry. En premier, ça prend un proposeur et un appuyeur. Oui, vas-y, continuez, mais je voudrais faire un vote. On verra. Église Notre-Dame de Léry. Considérant que M. le conseiller Gérald Ranger a déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 8 février 2021 l'avis de motion suivant. Suite à des événements et des discussions sur la vente du terrain de l'Église Notre-Dame de Léry, je crois que le conseil municipal doit voter sur ce projet et si le vote est positif, on doit remettre cette tâche, soit la vente, à des agents immobiliers afin de s'assurer d'avoir le montant maximal et une transaction transparente. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry… Oui, moi je propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Est-ce que ça fait référence à une réelle discussion d'une vente du terrain ou si c'est juste parce que quelqu'un s'est manifesté et qu'on lui a dit non, ce n'était pas avant? Je ne comprends pas, je ne me rappelle pas qu'on a discuté une vente. Est-ce que je peux répondre, Eric? Est-ce que je peux répondre, Eric? Ta question, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a dit aux locataires qu'on ne renouvelait pas le bain parce qu'on vendait le terrain. Je veux dire, je crois, le monsieur. Et puis après ça… On n'a jamais indiqué aux locataires qu'on vendait le terrain, M. Roger. Il n'y a aucune… Il n'y a aucune… On n'a jamais dit à lui qu'on vendait le terrain. Jamais. Le gars… Ah bien, M. le maire, vous, vous dites ça. Puis moi, il me dit que c'est ce qu'on lui a dit pour résigner son bain. Non, non, non. En tout cas, moi, je suis prêt à sa parole. Puis la deuxième chose, c'est que vous-même, dans un meeting, vous nous avez dit j'ai été approché pour quelqu'un qui voulait avoir le terrain cliqué. Laissez-moi finir. Puis j'avais dit, c'est mieux d'avoir les poches profondes. Moi, là, je ne voulais pas prendre le terrain. C'est tout. Ce n'est pas moi qui est allé partir. Je crois que je crois le locataire. Puis vous avez dit que c'est ça. Non, c'était pas avant. Il n'a jamais dit ça. Il l'a dit aussi parce que Isabelle lui a demandé. Moi, je propose que si on a une vente potentielle, on forme un comité de membres du conseil. Puis on regarde les prix. Puis c'est comme ça que ça marche. On ne paie pas 5 % pour un agent d'immeuble pour venir vendre le terrain. Si on vend ça pour un million, c'est 50 000 $. Il n'est pas question de faire un comité pour vendre ça. C'est le conseil qui décide. Alors, on va faire un comité. Deux, trois, trois, oui. C'est ça que je veux dire. Comme le CCU, on met un comité. Ah non, vous avez dit un comité. On n'a pas un comité, on a un conseil. Il faut faire attention. Un comité, ça fonctionnerait comme un CCU. Comme n'importe quel autre comité. Ce serait strictement une recommandation pour être votée par le conseil. C'est un comité qui fait une recommandation. C'est quand même nous, les conseillers qui sont élus, qui doivent voter pour accepter la vente. Ça fait qu'on met un comité ou qu'on le fait pour que ce soit nous autres qui le fait. Je ne pense pas que ça change grand-chose. C'est quand même nous autres qu'il faut qu'ils votent pour. Il n'y a pas de vente qui peut se faire si nous, on vote pour. Donc, présentement, je n'ai personne qui appuie ça. Donc, si ça demeure le cas, c'est les caducs. Parfait. Donc, 10 organisations paramunicipales. 10.1 et merci au Sion. M. Létame. Moi aussi, on a discuté surtout la grosse discussion de la 215. C'est le boisé. Alors, on avance par en avant. Et je pense qu'on s'en va dans les bonnes pas par en avant pour le boisé. C'est tout. Parfait. Donc, transport accès, Mme Dutille. Transport accès, là, tous les employés, ils savent que les portes vont fermer le 31 janvier. 20-22. Et il y en a plusieurs qui vont rester jusqu'à la fin. Puis, la directrice va les aider à faire des nouveaux services. Parfait. Donc, ma compréhension, c'est qu'au niveau de transport accès, c'est EXO qui prend le dessus au niveau de tout le transport adapté. C'est ça. Il est probablement pour regrouper la multitude d'organismes qui opèrent sur le territoire d'EXO pour regrouper le tout. C'est ma compréhension. Parfait. Donc, nous arrivons à information aux citoyens. Donc, au niveau des élections partielles pour le District 2, on n'a pas eu de nouvelles du DGE là-dessus. Donc, fort probablement, le tout attendra les exigences des scrutins municipaux cet automne. Donc, on attend de l'information du directeur général des élections sur la façon qu'on va devoir procéder là-dessus. Ils ont été mandatés par le gouvernement provincial pour sortir des règlements là-dessus. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu à huis clos le lundi 12 avril prochain. Compte de taxes municipales, un petit rappel que la première échéance est lundi prochain, le 15 mars 2021. En raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les autres activités de loisirs et ou communautaires de la Ville de Lairie sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Mais j'aimerais quand même souligner les quelques événements qu'on a réussi à tenir pendant la semaine de relâche. Donc, des activités, soit lecture de compte en ligne, soit une activité de bricolage et aussi une activité, je pense que c'est de céramique qu'on a réussi à organiser. Et ça semble être l'activité de céramique qui a gagné le dessus là-dessus, mais on remercie tous les participants et tous les gens qui ont été impliqués dans ces activités qu'on a réussi à faire de façon distancée socialement et chacun chez soi. Donc, on attend tous la suite des choses. Donc, on arrive à la section 12, la communication du maire et des conseillers et conseillères. M. Létard, votre micro. Rangé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais essayer de faire mon petit rapport calmement parce que je pense que c'est important. J'ai juste soulevé que cette semaine, j'ai reçu un courriel qui avait comme en tête, ça s'appelait « 4 sur table ». Et puis, ce sont… j'ai trouvé ça très bon. Je n'ai jamais eu le temps de regarder ça. Ce sont des réflexions puis des expériences de conseillers et conseillères à travers le Québec sur les trois problèmes suivants qui sortent le plus souvent, soit la transparence, l'intimidation, l'exclusion, puis il y a la juridicalisation. OK? Donc, si j'avais une chance de lire ça, c'est pas mal bien. Dans un autre ordre d'idées, ça s'adonne bien pour vous, M. Stewart. D'abord, vous n'avez pas quitté. Dans l'ordre de la convocation, j'ai remarqué que vous n'aviez pas adressé la demande que je vous ai faite. J'ai fait sur la question de la taxe de bienvenue qu'on avait discutée. Je vous avais envoyé un mémo et puis je vais vous le lire, les autres, même s'ils l'ont peut-être eu. C'est que je demande qu'on retourne les 201 000 $ qu'on a déjà ramassés l'année dernière, mettre ça dans un compte spécial, continuer à prélever les taxes de mutation de la phase 1 et les verser en décembre 2021 sur la dette de Sintra. Donc, on est rendu là. On fait quoi, M. Stewart? Je ne veux pas prendre de destination avec vous. Votre réponse va me guider. Qu'est-ce que je vais faire après? Oui. Vous aviez déposé ça à la dernière séance. Ce n'était pas un avis de motion en tant que tel. Donc, ça n'a pas été reproduit dans les projets de résolution. Donc, c'était un item à mentionner dans le comité plénier. Donc, on n'a pas discuté tantôt dans le comité plénier. Donc, on pourra y retourner après la séance si vous voulez. Non, je le mettrai pour le mois prochain. Mais je vous l'avais donné et vous ne l'avez pas transmis aux autres. Donc, tu sais, je l'avais dit, il y avait deux dans l'enveloppe. Il y avait l'église et il y avait ça, cette chose-là. Oui. Mais l'église, c'était un avis de motion. Vous l'avez proposé en tant qu'avis de motion. L'autre, c'était un sujet pour discuter au comité plénier. Donc, c'est un sujet… Oui, je ferai un avis de motion le mois prochain. Comme je l'ai dit, vous avez proposé que ce soit discuté au plénier. Donc, vous auriez pu le mentionner dans le varia tantôt ou on peut en discuter après la séance? C'est comme vous voulez. Non, 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 c'est correct. On va en avoir assez pour un soir. Je reviendrai le mois prochain d'abord. Ça va juste pousser à plus tard. C'est tout. Je continue. En tout cas, peut-être que les personnes du conseil voient la même chose que je vois, mais j'aimerais vous dire que présentement, il y a une chose de très dangereuse qui se produit dans la ville de Lyry. Sous la férule du maire, les dames, de la direction. Puis là, je vais mettre un bémol sur quelques conseillers. OK? Votre droit de parole est en train de disparaître. Si vous êtes en désaccord avec les positions de la ville ou du conseil, alors on fait tout pour empêcher les opinions contraires à celles des dirigeants. Je vais vous donner trois exemples. La première, si on se rappelle, les policiers pourront empêcher les membres du comité de citoyens de phase 2 de distribuer de l'information, de faire une pétition. Puis on avait comme excuse la COVID-19, mais au diable la COVID-19 pour l'opportunité de Noël et autres permissions. Deux, les policiers pourront enlever une remorque qui servait pour les signatures contre le projet de 50 millions, soit l'égoût et l'accueil de la phase 2. Point 3. Pourquoi est-ce que je pense qu'on perd notre parole, notre droit de parole? On a fait enlever les pancartes, non, à 50 km heure sur le boulevard de Léry. OK? Et ça là, puis l'insulte et l'injure, on m'a envoyé l'enveloppe, OK? Et si vous voyez ça, aujourd'hui avec à peu près une cinquantaine, insinuant que c'est moi qui étais derrière ça. OK? Je dis bien insinuant. Mais ça va bien. Si t'es pas de chum avec la mère, il va insinuant. Je pense pas que vous devriez être inquiet de ça. En tout cas, je veux juste vous dire qu'à ce rythme-là, Léry va passer de paradis à une république de bananes. Soyez prudents. Un jour, ça va être votre tour. Par une dictature, c'est sur moi et ça s'installe lentement. Merci. Et je reverrai le mois prochain, M. Tewer, pour la taxe de bienvenue. Sur la première, il y a un règlement en Ville de Léry qui n'a pas le droit de faire du porte-à-porte. C'est pour ça qu'il est arrêté, numéro un. Numéro 2. Le trailer a resté là pour à peu près 4 ou 6 fins de semaine. Il est enlevé parce que la neige était tellement haute sur le côté que le trailer était plus au centre. Oui, je sais que c'est drôle, M. Langer. Oui, oui. Et sur le dernier, vous n'avez rien à faire d'une journée, on va lire le 216-451 qui dit qu'il n'y a pas de panquette à le doigt sur les poteaux de Ville de Léry. C'est ça mes réponses. Prochaine, Mme Dutile. Moi, tout va bien. M. Tara. Bonjour. Je peux dire que je ne partage pas la même vision. Je trouve qu'on est très transparents et qu'on communique très bien avec nos citoyens. Moi, je reçois beaucoup de communication de mes citoyens sur différents sujets. Et moi, dans mon district, je n'ai pas vraiment de problème. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Je pense qu'il faut juste faire attention. Justement, le trailer, c'était un problème également, vu qu'il était proche du centre. Il y avait de la glace. Puis moi, j'ai eu une de mes citoyens, une de mes citoyennes, qui a glissé et qui s'est blessé. Ça faisait partie un peu des réflexions, j'imagine, quand on a des gens qui nous appellent et qui nous disent que ça motive, disons, à faire certains changements ou c'est ça pour un geste. Rien d'autre à juste. M. Pinard. C'est difficile à savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter. En gros, je pense que je suis de la plus grande transparence sur mes intentions à chaque fois que je me prononce. Concernant la vente de l'église, on n'en a pas parlé. Et si jamais ça venait à être un sujet de discussion, c'est clair qu'on divulguerait les informations et on partagerait ça avec la population. Oui, il y a des différences d'opinion. Je pense que ça mérite qu'elles soient mises de l'avant. Il faut faire attention sur certains conflits. Bref, je ne sais plus trop quoi penser de cette histoire-là. C'est pour dire que merci à ceux qui participent. On essaie tant bien que mal de prendre toutes vos informations et de prendre en considération toutes vos interrogations. Bref, d'y répondre le plus clairement possible dans la mesure du possible et dans le plus bref délai possible. Voilà. Monsieur Leclerc. Oui, bonjour. Merci d'être à l'écoute de la réunion. Moi, je voudrais remercier notre coordonnatrice aux événements, Chloé, à qui j'ai demandé de voir, de s'assurer en fait que tous les 85 ans et plus qui habitent de l'Éry soient au moins au courant qu'ils peuvent être vaccinés. Puis je voulais être certain qu'on ne passe pas à côté de ça. Et puis, elle a contacté Mme Gendron parce qu'on n'a pas de liste. Mme Gendron, qui est la présidente de l'âge d'or avec de l'Éry, qui nous a rassurés énormément. Elle a fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande humanité en contactant tous ses membres et s'assurer que personne ne passait à côté de sa possibilité d'être vacciné. Fait que je voudrais remercier au nom du conseil. Puis je vous demande de continuer d'être prudent, de faire attention. C'est pas fini. On a tout hâte que ça finisse. Plus on va être prudent, plus vite ça va venir. Faites attention à vous. Merci. Merci, M. Leclerc. M. Stewart. Parfait. Donc, on enchaîne avec la période des questions. Donc, les gens avaient la possibilité de nous faire parvenir commentaires aux questions avant la séance de ce soir. Donc, jusqu'à 17 heures aujourd'hui. Donc, au niveau des questions commentaires qu'on a recueillies, nous avons eu un premier commentaire de M. Alan Primo concernant la possibilité, l'idée d'avoir une campagne de socio-financement pour l'achat des terres boisées. Donc, il félicite le maire et la ville pour cette possibilité parce qu'il est tout à fait d'accord avec la proposition d'avoir une campagne de socio-financement pour l'achat des terres boisées afin de les conserver pour les générations futures. Donc, c'était un premier commentaire là-dessus. Nous avons eu un questionnement de M. Christopher Sullivan, citoyen au 129 Avenue Ross. Il demandait une clarification concernant le règlement Omnibus 2020-490 qui a été présentement en période de registre pour référendum. Donc, surtout un questionnement concernant la limite des haies en arrière l'eau qui serait apparemment limitée à 2,7 mètres. M. Pinard, quelques commentaires? Oui, dans l'objectif donc de cette réglementation-là, c'est de limiter certaines clôtures végétalisées qui sont en limite de l'eau sur latéral et arrière. C'est aussi d'arrimer notre réglementation avec d'autres municipalités. Maintenant, ce n'est pas pour empêcher la verdure et de verdir les terrains. Il y a moyen de trouver des façons d'implanter des arbres et d'autres végétations qui pourraient être plus hautes. Seulement, il y a des détails et des modalités à travers lesquelles ça peut être fait. Pour des questions techniques comme ça, il faudrait contacter l'urbanisme, l'urbaniste, pardon, M. Dillard. Aussi, pour faire suite brièvement à la question sur le commentaire sur le socio-financement, on est à étudier justement comment mettre sur pied une campagne de façon à ce que ce ne soit pas la ville qui perçoive ces fous-là. pour s'en prémunir. Il faut trouver une façon d'avoir un organisme qui chapeaute le tout et de s'assurer que le financement se fasse dans les règles légales et tout. On travaille sur un processus avec maturation et d'autres organismes. Comment on peut mettre ça sur pied? Parfait. Donc, merci, M. Pinard. Donc, au besoin pour M. Sullivan, M. Dillard, notre urbaniste rentrera en contact avec vous pour vous donner un peu plus de précision là-dessus. Nous avons reçu deux questions de M. Daniel Proulx, citoyen au 11-27 Chemin du Lac-Saint-Louis. Première question concernant le point 8.4 à l'ordre du jour au niveau de la firme, au niveau de l'appel d'offres pour choisir la firme d'ingénierie qui assurera la supervision de la phase 2 en temps et lieu. Donc, un questionnement concernant l'expertise dans le domaine des réseaux de dégoût et basse pression, si ce sera une exigence dans le choix de la firme retenue. M. Parent, commentaire? Oui, c'est certain qu'on va regarder une grille de compétences pour évaluer ces soumissions-là ou ces compagnies-là. C'est absolument certain que toutes les compétences importantes qu'on a besoin d'avoir dans notre projet vont être regardées. Ça va faire une partie, évidemment, des critères d'évaluation. Parfait. Il y a enchaîné avec une deuxième question au niveau de la participation à la visioconférence de la réunion du conseil. Est-ce que c'était possible de le faire pour que... d'utiliser des moyens de communication en temps réel pour améliorer l'interaction des citoyens lors de la période de questions? M. Parent. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait considéré au début. C'est quelque chose qu'après plusieurs mois, on pourrait se dire qu'on aurait peut-être dû considérer dès le début. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment sur la table à dessin pour deux raisons. Principalement, c'est qu'il faudrait que la vidéoconférence elle-même soit également disponible. Parce que si on arrive à la peur des questions, évidemment, il faut que les citoyens aient vu quelque chose. Notre plateforme existante, qui est Teams, a le support pour faire ce genre de vidéoconférence-là. Et puis, la deuxième chose, évidemment, c'est le fait qu'il faut avoir une façon de trier les questions qui rentrent. Alors, il faudrait mettre en place du personnel pour le faire. C'est rattaché au fait qu'on sait qu'on... On présume pour l'instant qu'on ne sera pas de même encore longtemps avec la vaccination qui est maintenant en train de prendre place. On a grand espoir qu'on va retourner en salle très bientôt. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est considéré. Mais on continue de suivre les consignes. Il y a l'autre affaire avec ça, M. Parent. Parce qu'il faut indiquer à le monde qui ne le savent pas que tu as eu un meeting avec la phase 2. Puis le deuxième meeting, c'est le 18. Oui, parce que c'est ce point-là. Mais oui, on va avoir un deuxième meeting avec les gens de la phase 2. Les gens, comme tes citoyens, finalement, de la phase 2. Prévu pour l'instant, tu es plus difficile. Je pense que lui était présent au premier meeting. Parfait. Donc, la dernière question qu'on a eue provenant de M. Michael Goodfellow, donnant son adresse du 1599 boulevard de Léry. Donc, il pose la question au maire concernant le centre nautique Woodlands, étant donné que c'est un centre coopératif pour le développement de la sécurité, sur l'eau et une activité pour les jeunes depuis son existence, début de son existence en 1910. considérant que des réseaux d'égout rejettent régulièrement apparemment des eaux usées lors d'une phase de maintenance ou de réparation. Est-ce que le maire pense que c'est un emplacement propice pour mettre un tuyau de surverse près du Club Nautique Woodlands pour desservir la phase 2? Mais il n'y a pas de tuyau de renverse à Woodlands dans la planification. Puis, si vous voulez vérifier, M. Stewart, c'est une station de pompage pour pomper jusqu'à l'éteindre. Et on a déjà notre tuyau qui sort dans le lac pour le résidu qu'on sort de l'éteindre. qui n'est pas proche du Club Nautique, c'est près du Quai-Baladeu. Fait que, je ne suis pas inquiète, M. Goodfellow, il n'y aura pas ça au Club Nautique. Ça, c'est sûr. C'est ça. Parce que, comparativement à d'autres réseaux, le réseau de l'Ery ne contient aucune surverse. Donc, tout doit être pompé aux étangs errés. Tout transite par les étangs et tout sort par l'émissaire. Donc, il y a d'autres villes où est-ce qu'ils ont des réseaux combinés pluvial et autres et qu'il peut y avoir régulièrement des surverses dans les cours d'eau. Mais ce n'est pas ce qui est prévu. Ce n'est pas ce qu'on a dans la phase 1 et ce n'est pas ce qui est prévu dans la phase 1. Donc, ceci met fin à la période de questions. Donc, on arrive à la fin. Donc, levé de la séance proposée par M. Parent, appuyé par M. Leclerc. Donc, il est 20h26. Donc, je remercie tout le monde pour leur présence, leur participation, leur écoute et on se dit à la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.